En participant à The Voyage Kids 9, dont le cinquième épisode était diffusé ce mardi 1er août 2023 sur T1, l'adolescente de 13 ans a marqué les esprits avec un titre rock et une voix puissante. Retenez bien son prénom car elle pourrait aller très loin dans The Voyage Kids 9. Elle s'appelle Élise et du haut de ses 13 ans, la collégienne a bien l'intention de marquer cette édition 2023. Derrière ses longs cheveux blonds et sa bouille d'Angers se cache une détermination à toute épreuve pour faire de la musique son métier. D'ailleurs, ce mardi 1er août 2023, la candidate a retenu l'attention des coachs de cette saison durant la cinquième soirée consacrée aux auditions à l'aveugle diffusée sur TF1, la dernière avant l'étape tant redoutée des battles. Pour télé-loisir, Élise s'est confiée sur son parcours dans l'émission et ses ambitions professionnelles. Il ne m'avait pas retenu, Élise a déjà tenté de participer à The Voyage Kids au télé-loisir, tu fais partie de la soixantaine de talents ayant passé les auditions à l'aveugle de The Voyage Kids 9. C'était un rêve pour toi de participer au programme ? Élise, bien sûr. J'ai toujours regardé l'émission avec ma maman et je me disais que ça devait être génial de monter sur cette scène, de répondre à des interviews et de rencontrer les coachs. Cette émission est un super tremplin car elle me permet d'avoir des retours de la part de professionnels. J'ai déjà eu l'occasion de faire de la scène car je suis au conservatoire d'Amiens mais je ne me suis produite que devant des parents. Là, face à des caméras, c'était plus impressionnant. Comment as-tu intégré l'aventure The Voyage Kids ? J'ai envoyé des vidéos par mail à la production et j'ai été contacté pour passer les différents castings avant d'être rappelé pour les tournages. Si y est-il la première fois que tu postules pour l'émission ? J'avais déjà essayé d'intégrer le casting à 9 ans quand j'étais en Spell M1-Bas. Il ne m'avait pas retenu car j'étais sûrement trop petite et ma voix manquait encore de maturité. Si y est-il un mal pour un bien ? J'ai continué à m'entraîner pour réussir à faire ce que j'ai proposé lors de l'audition à l'aveugle. Mon carnet est rempli de billets d'absence, l'astuce d'Elise pour manquer les cours et participer à The Voyage Kids 9. Il se passe plus de 6 mois entre le tournage et la diffusion de The Voyage Kids. Ce n'est pas trop compliqué de garder un tel secret ? Si y est-il extrêmement dur, elle rit, on est obligé de garder ça pour nous tant que l'émission n'est pas diffusée. Ça m'a soulagé quand mes proches m'ont vu dans la bande-annonce. Tout le monde était très étonné mais ravi pour moi. Il n'y avait quasiment que mes parents qui étaient au courant. J'avais aussi mis ma meilleure amie Alice dans la confidence. J'avais au moins quelqu'un pour en parler, ça m'a permis de tenir. Je suis impatiente de découvrir mon passage à l'antenne car je ne me souviens plus vraiment de ce que j'ai fait et ce que les coachs m'ont dit. Tu es élève en quatrième à Amiens. Comment as-tu fait vis-à-vis du collège pour participer au tournage ? Je crois que mon carnet est rempli de billets d'absence pour des rendez-vous médicaux. Elle rit, je ne pouvais pas donner la vraie raison de mon absence au collège. On tournait souvent le week-end et pendant les vacances mais il arrivait aussi que l'on soit obligé quelques jours avant pour les séances de coaching et les répétitions sur scène. D'où te vient cette passion pour la musique ? D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours chanté. Dans ma famille, je suis la seule. Plus petite, ma mère m'a inscrite dans une école de musique à Biscarros, où nous vivions. Ma professeure jouait du violoncelle, si est-il comme ça que j'ai découvert cet instrument que je pratique encore. Si est-il également elle qui m'a incité à continuer la musique et à prendre des cours de chant. Aujourd'hui, je termine ma troisième année au conservatoire à Amiens. J'y suis quand même allée, et Lise, The Boy's Kids 9, dévoile sa plus grande crainte pendant les auditions à l'aveugle dans ton portrait, tu expliques notamment que cette passion occupe toutes tes pensées. Si est-il le cas, je passe tout mon temps libre à faire de la musique et mes vacances en stage pour continuer à m'entraîner. Cet été, nous sommes partis quelques jours avec ma famille à Biscarros. J'avais emporté mon enceinte et mon micro là-bas pour chanter dans la rue. Je me suis même fait repérer par un restaurateur qui m'a proposé de venir chanter dans son établissement. Quel artiste t'inspire le plus ? Je dirais Lady Gaga car elle chante aussi bien de la pop, que du rock ou du jazz et fait même du cinéma. Si est-il une touche à tout ? Si est-il un modèle pour moi car j'aimerais devenir une artiste complète et ne pas être enfermée dans une case. Je voudrais explorer tous les styles musicaux. Par exemple, je vais bientôt enregistrer la reprise d'une chanson de métal intitulée Nightmare. J'ai un peu testé le rap aussi mais j'ai encore du travail. Elle rit, enfin, j'aimerais également faire du théâtre et de la danse. Lors de l'audition à l'aveugle, tu as chanté Going Under de Évanescence. Pourquoi ce choix ? Ça me tenait à cœur de présenter quelque chose qui n'avait pas encore été fait dans l'émission. J'avais proposé deux autres chansons pendant le casting, dont J'irai ou tu iras de Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. La production m'a orienté vers le rock et s'y estime-moi qui ai décidé de chanter du Évanescence. Le morceau n'a pas un sens particulier pour moi, j'aime simplement la mélodie des paroles. Ce n'est pas évident de chanter sur un plateau de télé à présent. Est-ce que tu avais des craintes avant de performer ? Soit ça passait, soit ça cassait. Ce titre est spécial donc les coachs pouvaient énormément aimer ou alors pas du tout. J'avais juste un peu peur que personne ne se retourne. J'y suis quand même allé en me répétant que ça ne serait pas grave si les coachs ne buzzaient pas. Au pire, j'aurais retenté ma chance une autre fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada